On est parti sur les ondes de choc FM 1051 avec une belle foule d'invités aujourd'hui autour de la table virtuelle à l'occasion de cette nouvelle émission droit de réponse 1051 qui a pour l'objectif de rassembler toutes les belles communautés francophones, multiculturelles, locales, virtuellement, autour de thématiques en lien avec la francophonie. Un projet rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire que l'on salue au passage. Aujourd'hui, c'est un spécial franc open mic qu'on vous propose. Nombreux sont les auditeurs et les auditrices qui connaissent déjà franc open mic, mais pour les autres, j'espère que ça va être l'occasion de vous familiariser avec cette scène ouverte francophone à Toronto. On va commencer par saluer par un petit tour de table puisqu'on a la chance d'avoir autour de nous non seulement de très nombreux artistes multidisciplinaires. Vous allez les rencontrer et découvrir leur talent dans quelques instants. Et puis également les deux fondateurs de francophone mic. Alors, on va commencer peut-être par leur donner la parole. Pourquoi pas? Bonjour Florian François. Bonjour Cyril Mignotel. Elias Kairis. Vous allez bien? Bonjour tout le monde. Ça va très bien. Bonjour à tous les auditeurs. Guillaume. Bonjour Choc FM. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Petit tour de table virtuelle rapide autour de cette table. Nous avons également la chance d'avoir Ariane Matt. Bonjour Ariane. Salut tout le monde. Geneviève Proulx nous a également fait le plaisir de se joindre à nous ce soir. Bonjour Geneviève. Bonjour. Fred Boutin est également là. Depuis le Québec en vacances. Fred, salut. Salut tout le monde. Bonjour. Et puis encore Guy Smag avec nous. Bonjour Guy. Bonjour. Et pourquoi animer cette émission dans le Réponse 105.1 ? J'ai le plaisir d'introduire Nathalie Salmeron. Salut Nathalie. Salut à tout le monde. Bonjour les auditeurs de Choc FM 105.1. Alors je le disais, cette émission est un quiz aujourd'hui avec pour thème vivre en français à Toronto, vos conseils, vos bons plans. On va essayer de prendre du plaisir avec une dizaine de petites questions pour commencer par briser la glace et départager nos amis, ce soir, exceptionnellement concurrents. Il n'y a pas de concurrents, je crois, sur la scène ouverte de Frank Open Mike. Peut-être que l'un des fondateurs veut nous rappeler en une minute ce qu'est le principe. C'est vrai que l'une des valeurs principales de Frank Open Mike, c'est justement qu'il n'y a pas de compétition. Tous les artistes sont les bienvenus pour s'exprimer en français ou au moins partiellement en français sur la scène. Que vous ne soyez jamais monté sur scène de toute votre vie ou que vous ayez 40 ans de carrière, comme certains de nos artistes ici présents. Vous pouvez vraiment, tout le monde est bienvenu et c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de compétition. Pour ce petit quiz là, il y a de la compétition. Moi, je suis prêt, là, je suis sur les starting blocks, mais en tout cas, Frank Open Mike, c'est vraiment l'inverse de ce quiz. On est vraiment, tout le monde est bienvenu pour faire ce que vous voulez, quel que soit votre domaine artistique. Merci, Florian, pour les présentations. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. On commence tout de suite en entrant dans le vif du sujet. Pour nos internautes, vous voyez le beau logo de Frank Open Mike qu'on retrouve très souvent au Free Times Café, parfois dans d'autres lieux de la ville reine. On en parlera tout à l'heure. Mais voici la première question du quiz pour vous. Le principe est simple. Vous allez lever la main virtuelle ou la main tout court pour ceux qui ne trouveraient pas le bouton sur votre Zoom. Et notre chère amie Nathalie se fera un plaisir de comptabiliser les premiers à le voir, à lever leurs mains. Alors, je vois des tas de petites mains qui se lèvent. S'il vous plaît, baissez-les. On va commencer le quiz. Laissez-moi avant tout énoncer la question avec quatre propositions à chaque fois. Et la première va répondre, évidemment, aura le point. La première bonne réponse s'entend. Commençons donc tout de suite avec cette première question. Combien de francophones dénombre-t-on aujourd'hui dans le Grand Toronto ? Ça va très vite. Alors, laissez-moi quand même donner les quatre propositions. A, 35 800 personnes. B, 49 490 personnes. C'est 45 000 habitants ou 60 000 francophones dans le Grand Toronto. Réponse D. Et Nathalie, qui a dégainé la première ? Eh bien, ça a été très, très, très rapide pour cette première question. Alors, j'hésite entre Ariane et Geneviève, mais il me semble que c'est Ariane qui a levé sa petite main virtuelle en premier. C'est la première que j'ai vue dans mon coin de l'œil. Ariane, quelle est ta réponse ? Ma réponse est des 60 000 parce que je croyais qu'on était encore plus que ça. Alors, peut-être aura-t-on dû préciser qu'il s'agissait probablement des chiffres, des derniers chiffres officiels de Stat Canada. Statistique Canada a fait un recensement en 2016. Ces chiffres sont probablement sous-estimés. Mais d'après ces chiffres, Nathalie, est-ce que tu as la bonne réponse ? Alors, malheureusement, ce n'était pas la réponse D avec 60 000, c'était la réponse B avec 49 490. En effet, on dénombre 622 000 francophones vivant en Ontario, mais parmi eux, 49 000 vivent donc dans le Grand Toronto, soit plus de 53,57 % des immigrants francophones. Donc, c'était bien la réponse B. Désolée, Ariane. Mais je pense, Ariane, que malgré tout, on pourrait peut-être te donner un demi-point si on comptait les demi-points parce qu'on doit être probablement plus aux alentours de 60 000 et plus aujourd'hui en 2022. Pas pour le demi-point. Et pour défendre Ariane, je pense que Franck Open Mike, on a déjà eu plus de 60 000 personnes qui sont venues par le spectacle. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu. Mais Franck Open Mike attire des visiteurs des quatre coins du monde, bien sûr. On va passer à la deuxième question. Lequel de ces restaurants francophones n'existe pas à Toronto ? A. Le Lapinou. B. Pompette. C. Le Baratin. Ou D. Le Pommier. Alors, Nathalie, ton oeil de lynx a-t-il capturé ? Qui a répondu en premier ? Mon oeil de lynx a vu la petite mimine de Geneviève se lever, comme ça. Geneviève, ma réponse. Alors, Geneviève, ma réponse, c'est Lapinou. Lapinou. Le Lapinou ? Oui. Le Lapinou. Alors, peut-être qu'on va prendre une autre réponse pour voir ce que Kairis avait à nous dire parce que je crois que c'est la deuxième main qui s'est levée. J'aurais dit Lapinou aussi. Lapinou aussi ? OK. Est-ce qu'on se permet un petit tour de table rapide, Florian ? Je vais dire Lapinou aussi, mais du coup, je vais dire le Pommier. On ne triche pas, Florian ? Je ne triche pas, je joue stratégique. Est-ce que d'autres personnes veulent se lancer ? On s'est amusé avec les noms. Fred ? Je connais le Lapinou, donc c'est peut-être… Non, ce n'est pas le restaurant, ça. C'est mon guess. Ce n'est pas le restaurant. Alors, Nathalie, tu veux nous donner la bonne réponse ? Quel est ce restaurant francophone qui n'existe pas, qu'on a inventé ? Eh bien, le restaurant qui n'existe pas, c'est bien le Pommier, à savoir que le père du Pommier existe, mais le Pommier n'existe pas. Alors, Florian, je suis prête à mettre un demi-point parce que bon, mais je vais quand même mettre un point. Je mets le point. Ah, vous l'avez joué, Philippe. Non, je pense que Florian devrait avoir tout le point. À savoir que le Lapinou est un vrai restaurant qui existe, donc il est à la hauteur à peu près de King & Bathurst. Pompette, c'est le restaurant et le bar qu'on a sur Collège Street et au niveau de Bathurst également. Et le baratin se trouve pas très, très loin des locaux de chaque FM-105 d'ailleurs. Il se trouve sur Dundas et Brock Street à peu près. Absolument. Et sans faire la pub, c'est très bon. On continue tout de suite avec la troisième question. Quelle est l'école française qui est homologuée par le ministère français de l'éducation nationale de la maternelle à la terminale ? Pour nos amis français, je sais qu'il y en a. Est-ce que c'est A, le TFS, B, mon avenir, C, Collège Boréal ou D, lycée français de Toronto ? Kairis ? Allez, le lycée français, mais je sens que j'ai dit une boulette. Alors, Geneviève, juste après toi, a lévé la main, je crois. Geneviève, quelle est ta réponse ? Lycée français. OK. Guy, peux-tu nous donner ta réponse ? Guy, ton micro reste fermé, je crois. Mon avenir, mon avenir. Mon avenir. Oui. M'attends d'autres mains levées. Je ne crois pas, Nathalie, tu es toujours avec nous. Oui, tout à fait. Alors, du coup, la bonne réponse, effectivement, la réponse, c'est bien le lycée français de Toronto. Inauguré en 1995, le lycée français de Toronto est un établissement scolaire à but non lucratif qui compte pas moins de 510 élèves. En tout cas, c'est les chiffres qu'on avait pour 2020-2021. Il se situe sur la rue Dufferin et le lycée français de Toronto est homologué, donc, par le ministère de l'Éducation nationale et conventionné par l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. C'est-à-dire pourquoi beaucoup d'enseignants ainsi que le proviseur actuel sont détachés par l'Éducation nationale française. Alors, il nous reste à savoir à qui on donne le point. Est-ce que c'est Kairis qui a donné la première ? Oui, c'est bien toi, hein, Kairis ? Eh bien oui, effectivement. Moi, je donne le point à Cyril, a.k.a. Kairis. Voilà, quatrième question qui nous concerne, et j'espère que vous allez avoir la bonne réponse que quelqu'un va l'avoir. Quelle est l'année de création de la coopérative radiophonique de Toronto ? Est-ce que c'est A 1996, B 1991, C 1994 ou D 1997 ? Allez, qui se lance ? Alors, beaucoup de mains levées. Je n'ai pas pu tous les voir, Nathalie. Est-ce que tu sais qui a levé ? Florian, quelle serait ta réponse ? Alors, ma réponse serait 1991. Florian, ensuite, on va prendre une autre réponse pour voir. C'est Ariane, ensuite, qui a levé sa main. Ariane ? Je ne fais pas compétition, j'allais dire 91 aussi. Alors, Ariane aussi. Et Kairis ? A 97. Nathalie, quelle est la bonne réponse ? Eh bien, la bonne réponse, c'est une grande année. Et c'est l'année 1991, exactement. Bravo. Alors, je sais que Nathalie dit grande année parce que… Est-ce que ça se fait de le dire, Nathalie ? Oui, bien sûr. C'est une grande année pour certains d'entre nous, en tout cas. Voilà. Et évidemment, pour la coopérative… C'est une grande année parce que c'est mon année. Voilà. Voilà. La coopérative radiophonique, c'est donc l'organisme qui chapote Choc FM 1051, la radio, qui a été mise en onde en 2006 seulement, et grandtoronto.ca, notre portail web. Merci d'avoir trouvé cette réponse. On va passer à la cinquième question de ce quiz. « Laquelle de ces crèches n'est pas francophone ? » Petit A, le petit chaperon rouge. Petit B, la farandole. Petit C, les bouts de choux. Petit D, l'ulabou. Beaucoup de mains levées encore une fois. Beaucoup de réponses. Il me semble que c'est Geneviève peut-être qui a levé la main en premier. Nathalie, tu confirmes ? J'aurais dit Ariane ou Geneviève, effectivement. Bon. Alors. Je dirais l'ulabou. Les autres, je me sens que je les connais, ils sont francophones. Oui. Je suis d'accord avec mon ami Geneviève. Bien. Alors, on va vous donner un demi-point à chacune, peut-être. Oui, on peut. On peut faire ça, effectivement. Donc, c'est bien la réponse des l'ulabou. L'ulabou n'est pas francophone. Le petit chaperon rouge est situé dans l'est et l'ouest de Toronto. La farandol se trouve, elle, sur Dundas. Donc, on va mettre un demi-point pour Ariane et un demi-point pour Geneviève. Passons à la question numéro 6. Combien de régions en Ontario sont désignées sous la fameuse loi des services en français ? Est-ce que c'est 20 régions, petit A, 26, petit B, 15, petit C, 30, petit D ? Il me semble que c'est encore Ariane qui a la main. Exactement, et suivi toujours de très près par Geneviève côte à côte. Alors, Ariane, je t'écoute pour ta réponse. J'espère que c'est 30. Mais c'est aussi parce que je n'ai pas baissé ma main. Je ne sais pas si ça compte. C'est une bonne technique, effectivement. Alors, on a passé à baisser votre main virtuelle entre les questions. On va prendre la réponse de Geneviève. Moi, je pense que c'est 26. C'était 26 il y a quelques années. Je pense que ça a augmenté. Et il me semble qu'il y en a eu d'autres qui ont été désignées entre-temps. Nathalie, quelle sera la réponse ? Un garçon qui veut peut-être participer parce qu'on a dit compétition. Là, je ne vois que les filles. Personne ne prend un garçon ? Ben, elle est 26. Fred dit 26 également. Oui, et je m'étonne de ne pas savoir ça avec exactitude. Je n'ai jamais entendu parler des régions. Je vais dire 20 juste pour qu'il y ait un peu de suspense. Guy, il faut que tu discutes comme ça. Nathalie, on a toutes les réponses possibles. Nathalie, donnez-nous la bonne réponse. Alors, la bonne réponse, effectivement, Geneviève avait raison puisque c'est bien 26. Bien que l'Ontario ne soit officiellement pas une province bilingue, la langue française a le statut de langue officielle devant les tribunaux et dans l'éducation. Et aussi en vertu de la loi sur les services en français de 1986, les francophones de l'Ontario ont donc le droit de recevoir des services français du gouvernement provincial. Alors, francophones de l'Ontario n'est pas désigné sous la loi des services en français. Bien, passons à la septième question. Est-ce qu'on parle, petit A, d'une chanson originale avec plusieurs musiciens ? Petit B, d'un spectacle de poésie ? Petit C, d'une performance drague ? Petit D, d'un crasheur de feu. Et j'espère qu'on ne s'est pas trompé dans l'élaboration de ces questions. Beaucoup de mains levées. Nathalie, est-ce que tu peux me donner le décompte et qui a commencé ? Alors, moi, je donnerais la parole à Guy. Guy aurait dégainé le premier. Guy, laquelle de ses performances n'a jamais eu lieu sur la pourtant mythique scène de francophones de Mike qui en a vu des spectacles ? Moi, je dirais D, crasheur de feu. Est-ce que, Kyrie, si tu veux nous donner ta réponse ? Alors, effectivement, on n'a jamais eu besoin d'un crasheur de feu pour enflammer la scène. Alors, c'est bien la réponse D. Effectivement. On a la confirmation d'un décompte. Bonne réponse et bonne répartie. Exactement. La scène de francophones de Mike n'a pas besoin de ceux-là. Et puis, j'imagine que pour des raisons de sécurité, ce serait peut-être un petit peu compliqué. Mais pourquoi pas, on vous donne une idée, quitte à faire une scène ouverte en plein air pour l'été. Ça permettrait de changer la moquette du Free Times. Oui, mais on aurait pu aussi citer beaucoup d'autres types de spectacles qui ont lieu à francophones de Mike. Alors, prenons deux minutes peut-être pour refaire un retour en arrière parce que francophones de Mike existe depuis combien ? Huit ans maintenant ? Bientôt huit ans, oui. Bientôt huit ans. Alors, quels sont les spectacles, les types de spectacles qui sont passés et lesquels vous ont peut-être le plus marqué en deux mots les uns et les autres ? On a eu un hypnotiseur, on a eu un draquine. Est-ce qu'on a eu des... On a eu du choral, on a eu du clown, on a eu... Magicien. Magicien. Lecteur de roman, lectrice de roman. On a même eu des quiz comme ici maintenant. On a eu des quiz récemment justement de la relaxation et puis toujours de la musique, de la poésie. Donc, c'est vrai que quand j'ai vu le titre de la question, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas pouvoir trouver qu'on n'a pas eu ? Effectivement, Magicien de feu, c'est un des grands personnages. C'est très bon. Et de l'impro aussi ? En effet, de l'impro, bien sûr, bien sûr. Théâtre, même on pourrait dire presque de l'opéra, en tout cas avec la voix de Geneviève. On en parlera tout à l'heure peut-être. Mais... En effet, Guy. Oui, oui. Alors, on va poursuivre. On va essayer de terminer ce petit quiz et de vous départager. Et puis justement, on va passer à une présentation en bonne et due forme de Frank Open Mic pour nos auditeurs et nos internautes. Et puis, parler un peu de ce que vous faites, chacun d'entre vous. Mais sans plus tarder, la huitième question de ce quiz. Savez-vous où se trouve le Théâtre français de Toronto ? Est-ce que c'est petit A sur la rue Berkeley ? Petit B sur la rue Beverly ? Petit C sur la rue Bathurst ? Ou petit D sur la rue Belleville ? Nathalie, qui a levé la main en première ? Eh bien, c'est Guy, une nouvelle fois, qui a été au taquet dans les starting blocks. Il a levé sa main avant même que la question avait été posée. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Mais je te donne quand même la parole. Allez-y, Guy. Moi, je suis convaincu que c'est sur la rue Berkeley. Ah. La rue Berkeley, le fameux TFT. Est-ce que quelqu'un d'autre va se lancer pour confirmer ou infirmer ? J'aurais dit Beverly. Parce que j'en ai aucune idée. Moi, je vais corriger ça parce que c'est aucune de ses réponses. Parce que le TFT, en fait, est sur la rue Collège. Et quand les spectacles du TFT sont présentés, ils sont présentés à Cannes Stage, qui est sur Berkeley. OK, OK. Tu nous colles. Ah, tu nous colles. Moi, je dis que ça vaut deux points pour Ariane. Ah oui. Oui, moi, j'ai un double point. Il faut que je me rattrape pour mes mauvaises réponses de tout à l'heure. Je ne sais pas si on peut dire que c'est vrai parce que c'est leur bureau, les bureaux, c'est leur bureau qui s'en surcolle. C'est leur bureau, leur salle de répétition et celle de spectacles. C'est un bureau au Canadian State. Oui. Alors, Nathalie, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on prend... Donne le débat, confirme-nous la réponse déjà. On donne cinq points à Ariane. Tu me donnes quatre points à moi parce que je suis d'accord avec Ariane. Deux points à Fred aussi. Mais là, on est en train de tricher, de transformer les règles du jeu. Nathalie, qu'est-ce qu'on laisse ? Tu es la juge pour l'émission. Tu vas nous donner ton point de vue. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, moi, du coup, ce que je pense faire, c'est de donner un demi-point à Guy parce qu'il a quand même donné la bonne réponse et un demi-point à Ariane qui a donné un complément de réponse qui n'était pas négligeable. Donc, je donne un demi-point à chacun. Voilà. Excellent. Désolé, Florian. Et donc, précise-nous peut-être le TFT en deux mots. Nathalie, est-ce que tu as quelque chose à nous rappeler sur cet organisme phare de la francophonie locale ? Alors, le Théâtre français de Toronto se trouve dans le sud-est de Toronto, donc sur la rue Berkeley. C'est une compagnie théâtre professionnelle de langue française, de répertoire et de création. Ça a été fondé en 1967 et c'est basé à Toronto. Et ça s'adresse à tous les amateurs de théâtre en France. C'est fait qu'une des qualités de ce théâtre, c'est plus qu'ils ne parlent pas notre belle langue de Molière. Merci, Nathalie. Passons à la neuvième question. On se rapproche de la fin. Est-ce que je peux interrompre? Parce que j'aimerais partager quelque chose. Je suis convaincue qu'il y a plus que 26 régions désignées. Il y en avait peut-être pas 30, mais je sais que c'est plus que 26 parce que Sarnia a été désignée la 27e à un moment donné. Peut-être qu'il y en a eu d'autres ensuite. Alors, j'aimerais demander un autre demi-point, s'il vous plaît. Merci. Ariane, elle va venir cracher du feu pour récupérer un autre demi-point. Elle va cracher du feu au théâtre français pour nous prouver qu'on a tort. Ariane veut gagner, mais peut-être que tu as raison, Ariane. Je pense que ces chiffres sont malheureusement un petit peu vieux. On va le vérifier, chers auditeurs, et on va vous donner, en fin d'émission, je l'espère, le bon nombre de régions désignées par la Loi des services en français en Ontario. C'est quand même quelque chose d'important. Malheureusement, ça évolue un peu tout le temps. Heureusement, plutôt, qu'on en compte plus. Ariane a raison. Je veux dire qu'il y en avait 27, effectivement. Sur combien de régions? Au total, quoi? Il n'y a pas un nombre total de régions. Il n'y a pas le total. Non, parce que c'est selon des modalités dans la Loi sur les services en français qui vient d'être modernisée en passant. Bien, alors on va dire à notre conceptrice de questions qu'elle aurait dû préciser les choses, en tout cas. Question numéro 9, sur laquelle je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'ambiguïté, heureusement. Quelle est la signification de cet acronyme ACFO? Est-ce que c'est l'Association des communautés francophones de l'Ontario, petit a? L'Association des confrères francophones de l'Ontario, petit b? Assemblée à des communautés francophones de l'Ontario, petit c? Ou Assemblée contre la francophonie en Ontario, petit d? Est-ce que c'est possible, ça? Un groupe contre la francophonie? Vos réponses, Nathalie? Qui a levé la main en premier, Nathalie? Il me semble que c'est Kairis. Oui, alors moi, je vais dire Assemblée des communautés francophones de l'Ontario, la réponse C. OK. Je dis Association des communautés francophones de l'Ontario. Donc, la même réponse que Cyril, que Kairis, c'est bien ça? Non, A. Oui, moi, j'ai dit C. Toi, tu avais dit C, pardon. Assemblée des communautés francophones, OK. C comme Cyril, A comme Ariane. Ah! On va faire ça. Moi, j'ai la réponse F pour moi. Éliminé, Florian. Personne ne choisit l'Assemblée contre la francophonie de l'Ontario, quand même. Bon, alors Nathalie, quelle est la bonne réponse? Eh bien, la réponse A, comme Ariane, c'est la bonne réponse, effectivement. C'est l'Association des communautés francophones de l'Ontario. J'eus hésité. J'ai hésité avec mon assemblée. Il y a mon assemblée qui m'a... C'est LAFO. C'est LAFO, mon assemblée. Ah, voilà. LAFO. Ah oui. Que d'acronyme dans cette francophonie. Il faudra faire un dictionnaire bientôt. On passe à la dixième question. Et ensuite, on verra si on a besoin d'autres questions pour vous départager. La dixième question est la suivante. Quel est le service que nous ne pouvons pas rencontrer au Centre francophone du Grand Toronto? Est-ce que c'est A, l'aide juridique? B, l'aide à l'intégration? C, l'aide aux soins de santé primaire? Ou D, l'aide pour les animaux domestiques? Vos réponses, Nathalie? Nathalie, qui a levé la main en premier? Je pense que c'est Geneviève et malheureusement, on a peut-être perdu Nathalie avec un mauvais signal. Oui, j'ai eu un peu d'une petite coupure, mais j'ai quand même eu le temps de voir que Guy avait sa main levée, suivie de très près de Geneviève encore une fois. Bien, alors heureusement que tu étais là pour rétablir les choses. Guy, donne-nous ta réponse. Je dirais D, aide pour les animaux domestiques. Oui. Pas de service d'aide pour les animaux domestiques au Centre francophone du Grand Toronto qui est pourtant si complet. Geneviève, est-ce que c'est la même réponse? Oui, oui. Alors, Nathalie, tu nous confirmes? Effectivement, le Centre francophone du Grand Toronto apporte bien de l'aide juridique, de l'aide à l'intégration, de l'aide aux soins de santé primaire, mais pas d'aide pour les animaux domestiques. C'est donc une bonne réponse qu'on dit. Est-ce que c'est pas que les animaux domestiques ne parlent pas français? Ils peuvent, mais je pense qu'il n'y a pas d'aide pour eux. Le mieux est de l'aide pour les cracheurs de feu, c'est ça qu'ils croient. C'est ça, c'est ça. Il faudrait une aide pour les cracheurs de feu qui se produisent sur les scènes de francophone, Mike. On est arrivé à la dixième question de ce quiz, Nathalie. Est-ce que tu veux nous faire le décompte et voir si on a besoin de poursuivre? Est-ce qu'on a des concurrents ex-aequo, égalité? Alors, je fais mes petits calculs. Donc, j'ai Cyril, un point, Ariane, 2,5, Geneviève, 1,5, Florian, 2 points et Guy, 2,5. Donc, oui, j'ai une égalité entre Guy et Ariane pour le moment. Voilà, alors une égalité et ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas jouer et revenir dans la course pour cette onzième question. Oui, parce qu'on a Florian juste après avec 2 points, puis c'est très près Geneviève, 1,5 et puis Cyril, 1 point. Allez, Cyril, on continue. Alors, on continue. On va juste vous demander de rebaisser à tous vos mains virtuelles pour qu'on arrive à compter, comptabiliser, qui répond au bon moment parce que sinon, on ne va pas y arriver. Est-ce que c'est lequel de ces sports détient une association sportive francophone engagée dans les championnats de Ligue d'Ontario? Est-ce que c'est le basket, le football? Réponse B. Le hockey? Réponse C. Ou le tennis? Réponse D. Nathalie, je crois que c'est encore Guy qui a dégainé en premier. Exactement. Plus rapide que l'éclair. Guy, quelle est ta réponse? Je veux dire B. Football. On parle de football canadien ou européen? On parle de soccer, de football. C'est ça qui m'a présenté. Bonne question. On aurait peut-être dû préciser les choses. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la réponse? Moi, je vais dire soccer. Je vais ajouter que la réponse est erronée, donc je prends un double point et je repasse en tête. Nathalie, quelle est la bonne réponse? Est-ce qu'on ne laisse pas tout le monde? On va laisser tout le monde. On va laisser tout le monde gagner. On dit que cette question ne compte pas et on va passer à ça. Non, mais on veut quand même savoir la réponse, n'est-ce pas? Effectivement. Donc, la bonne réponse, c'est bien le football. Donc, le football, comme on le connaît, nous, en Europe, on va dire le soccer, comme on dit ici. Et d'ailleurs, c'est grâce à l'association FrancoFoot, qui est une association sportive des francophones du Grand Toronto. Donc, c'est une association où on peut faire du football de 7 à 77 ans. Toute nationalité est confondue. Il n'y a pas un problème pour ça. Et il faut juste avoir envie de jouer au foot, d'être un petit peu compétitif. Parce qu'en effet, en 2017 et en 2018, FrancoFoot a gagné la Coupe de l'Ontario. Et oui. Et voilà, on en apprend un petit peu avec ce quiz, j'espère. Et puis, ça nous donne l'occasion de reparler de toutes ces associations, de tous ces organismes communautaires qui font vivre le français à travers les beaux-arts, à travers la pratique artistique, à travers le sport, à travers l'éducation et bien d'autres choses encore. Alors, on a une douzième question pour vous et même encore une question bonus. Après, cette douzième question, la voici. Le CAH est un centre d'accueil pour petit A, les enfants, petit B, les adolescents, petit C, les personnes âgées ou petit D, les adultes ? Si je ne me trompe pas, c'est Florian qui a levé la main en premier. En fait, là, je vais être honnête, j'avais oublié de la baisser. Donc, je vais laisser ma place pour être sportif et faire plaisir. La vraie personne qui a mis en premier. Alors, qui a levé la main juste après, Florian, Nathalie ? C'est Ariane. C'est Ariane. Ariane, quelle serait ta réponse pour cette question numéro 12 ? Ariane pense que CAH, c'est les centres d'accueil héritage et c'est pour les personnes d'âge mûr, C, personnes âgées. C'est ça, personnes âgées, personnes aînées, c'est ainsi que l'on les présente. Nathalie, est-ce que tu confirmes ? Exactement. Donc, CAH, c'est exactement Centre d'accueil héritage. Ils sont là pour fournir aux aînés et leurs aidants des services et des programmes en français qui favorisent leur qualité de vie, qui soutiennent surtout leur indépendance et les encouragent à participer à la vie de la communauté francophone. Merci, Nathalie, qu'on salue au passage, le Centre d'accueil héritage également. Et puis, question bonus ouverte pour vous tous, on va faire un tour de table qui va nous permettre d'enchaîner avec la suite du programme. Citez au moins deux endroits où il est possible de trouver des produits francophones dans Toronto. C'est une question ouverte qui va vous inviter peut-être à donner justement quelques-uns de vos coups de cœur, quelques-unes de vos bonnes adresses, des bons plans que vous connaissez. Et en faire partager nos auditeurs. Alors, commençons ce tour de table. J'ai une question avant. Est-ce que vous entendez par francophone que c'est écrit en français ou que c'est écrit en français sans faute ? C'est peut-être une bonne remarque. Ça vient d'une origine Québec, France, Belgique. Non, non, francophone, c'est des produits qu'on trouve dans n'importe quel pays où on s'exprime en français. Donc, ça peut être des produits belges, des produits français, des produits maliens, sénégalais, québécois, parce que c'est aussi francophone. En tout cas, voilà, des produits... Ou la langue officielle et le français, c'est ça ? C'est-à-dire qu'on va dire que c'est des endroits où on est spécialisé en produits francophones. Des endroits plutôt dédiés à ça. Ne nous citez pas à l'Oblos parce qu'on va y trouver du camembert, par exemple. Exactement. Alors, faisons un tour de table rapide. Pensez peut-être à deux endroits sympas que vous avez envie de partager aux auditeurs. Commençons par Ariane, pourquoi pas, puisqu'elle a toujours sa main levée. Oui, bien, écoutez, moi, j'ai vu les produits francophones, j'ai vu dans nos enfants, puis j'ai passé immédiatement à nos conseils scolaires de langue française via Monde, Mon avenir, Providence dans le Sud. Mais j'ai aussi passé aux universités de langue française. Parce que j'ai vu dans la question produits francophones, j'ai pensé aux gens d'abord. Et voilà, les gens, on peut penser aux services, bien entendu. Il ne s'agit pas seulement d'objets matériels que l'on vendrait et les services éducatifs de la nouvelle université de l'Ontario français. Et à ça, Francoqueer, c'est aussi un autre organisme francophone qui tient très à cœur pour servir les personnes de la communauté de SLGBTQIA+. Bon se bon travail. Absolument, absolument. Qu'on salue également Francoqueer. On aura une émission spéciale, le droit de réponse avec eux dans quelques temps. Merci Ariane. On va poursuivre le tour de table. Alors, vous pouvez citer plus de deux endroits, plus de deux lieux, plus de deux organismes. Eh bien, honneur aux dames, continuons avec Geneviève. Geneviève. Eh bien, sur la Danforth, ça s'appelle Douce France, je pense. Il y a un moment, oui, c'est ça. Alors, c'est pas trop loin de chez nous. Puis, il y a la Suga aussi où il y a des, c'est un café où on parle plus ou moins français, mais on vend des produits qui nous font croire qu'on est dans un pays français. Sinon, bien, il y a, si on veut voir du monde ou parler du monde en français, il y a toujours l'Alliance française de Toronto. Eh oui. Absolument. Merci Geneviève, l'Alliance française qui a toujours des programmations très riches. Passons à Fred qui lève la main. Fred, tu veux nous donner tes bons plans à toi. Côté livres en français à Toronto. Je suis dans l'Est, moi, puis sur Danforth, il y a une petite librairie qui s'appelle Children's French Book. C'est sur Danforth. Et aussi, je veux dire, ce que je fais souvent, c'est à la bibliothèque municipale même de Toronto. Souvent, tu fais la demande pour des livres français. Puis, eux, voient la demande et il y a quand même pas mal de livres qu'on peut emprunter. Donc, à la bibliothèque même de Toronto en français. Sinon, écoute, côté sortie, côté aussi, je pense, plus service, mais côté sortie, peut-être colère ou même guidée, il y a des places qui offrent des visites en français puis des tours, si on veut, genre le centre des sciences. Ça fait qu'il y a des, c'est ça, c'est toujours l'idée de demander le service en français. Puis souvent, ils vont dire qu'on a quelqu'un. Ça fait que c'est ça, des services pour des visites guidées ou scolaires. Merci, Fred, pour tes conseils, des addresses que peut-être vous ne connaissez pas et qu'il est bon de connaître. Et puis, pour ce qui est des bibliothèques municipales, n'oubliez pas justement de réclamer et de demander des services en français et de commander des livres en français pour continuer à enrichir ces bibliothèques et à faire vivre le français chez nous et assurer sa pérennité. Poursuivons avec ces bons plans pour, eh bien, je vois qu'il y a des mains levées qui sont peut-être restées levées, mais je vais donner la parole à Guy tout de suite. Moi, je dirais qu'une fois par mois au Free Times Café, on retrouve des artistes francophones dans le cadre du Frank Open Mic. Eh oui, absolument, Guy, on va en parler dans quelques instants. Et c'est un événement qui nous ravit chaque mois, mois après mois. Et un spectacle d'art vivant en français, le seul peut-être, l'unique, en tout cas sur cette régularité depuis donc maintenant près de huit ans. On va en parler dans quelques instants. Est-ce que tu as un autre endroit, un autre organisme à nous citer? Non, j'allais aussi dire la Bibliothèque publique de Toronto, mais Fred m'a devancé là-dessus. Très bien, alors, poursuivons ce petit tour de table virtuelle. Eh bien, Florian, est-ce que tu as deux endroits à nous recommander? Alors, j'allais aussi dire la Bibliothèque, parce que c'est vrai que c'est important, mais sinon, là, on a beaucoup parlé de la culture, des services, des services en frontière, des événements culturels. C'est vrai qu'on est parfois aussi, parfois, il nous passe un peu sous le radar, donc c'est bien d'avoir des organismes comme Choc FM, la newsletter Grand Toronto qui permet justement de recevoir avec cette infolettre, de voir un peu tout ce qui se passe. Donc, vraiment, c'est d'essayer de s'inscrire à un maximum de sources d'informations. L'infolettre de ici Radio-Canada aussi, d'ici Ontario, que je vais vraiment essayer d'avoir l'information locale avec l'Express, l'Express Métropolitain. Donc, on a aussi du bon journalisme local, et je pense que c'est important justement de suivre tout ça, parce qu'il y a beaucoup plus d'événements qu'on pense, beaucoup plus de choses qui se passent, donc suivons ça. Et puis, parce qu'on n'a pas parlé de bouffe, alors je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas né dedans, mais je dois dire que pour moi, la meilleure poutine à Toronto, c'est à Bathurst et Dundas, c'est num num poutine, num num num, c'est dans un petit conteneur, et c'est vraiment, j'ai trouvé personnellement la seule poutine qui rivalisait avec la poutine que j'avais eue au Québec. Donc, voilà pour la petite recommandation culinaire. Mais oui, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de restaurant, mais c'est quand même ô combien important aussi pour nous. Dans le chat, il y a aussi beaucoup de recommandations très intéressantes qu'on va observer juste après les deux recommandations de Kairis, qui a encore un pied à moitié à Toronto et un autre à Montréal, mais qui, je pense, a tellement parcouru la ville reine qu'il en garde certainement quelques bons plans. Kairis ? Effectivement, tu vois, j'étais là encore hier à Toronto. Je ne suis pas en hybride virtuel, je suis en hybride Toronto-Montréal maintenant. Donc, je suis repassé dans mon quartier préféré, le Kensington Market, et je vais traditionnellement chercher mon pain au Blackbird, et ils ont des spécialités françaises, dont des cannelés, je pense qu'ils ont du Quenamane, une petite viennoiserie de Bretagne. Donc, ils ne parlent pas français, mais je pense qu'un des fondateurs était un Français, ou en tout cas, a étudié en France pour faire tout ce pain qui est excellent. Puis, si vous voulez, des fromages québécois, encore une fois, au Kensington, il faut aller au Supernatural Market, qui se trouve à Baldwin et Augusta. Et là, ils avaient, en tout cas, à date, un petit fromager français. Et ils ont des fromages du Québec, dont du Saguenay, les 14 arpents. C'est mon fromage préféré, peut-être Fred, tu connais, qui est absolument excellent et des fromages français. Donc, voilà mes petites astuces du Kensington. Tu vas nous mettre l'eau à la bouche. Alors, merci beaucoup, Kairis, pour ces recommandations. Côté restaurant, Ariane nous partage le papillon sur Front, qui, il est vrai, offre des plats d'inspiration française très réussis, dans un cadre très sympa. Et puis, vous avez également cité le Bastidae, où vous avez pu retrouver Kairis il y a quelques jours. Seulement, c'était au Bentway. Merci, Guy, de nous le rappeler. Et ce n'est pas la seule festivité francophone, ici, dans la Ville Reine. Il y a Franco Fête, effectivement, Ariane, merci. Et puis, Geneviève nous cite Francophonie en Fête, qui est aussi très actif, avec des programmations multiculturelles de grande qualité, des artistes de partout dans le monde qui viennent se produire dans la Ville Reine, en français. Sans oublier aussi le fameux salon du Livre de Toronto, une fois par an. Merci pour toutes ces recommandations. Nathalie, tu avais noté encore peut-être un ou deux adresses que tu voulais partager avec nous. Nathalie ? Pardon, je ne savais pas si c'était à moi que tu parlais, puisque j'ai encore eu un petit problème de connexion. Mon ordinateur n'est vraiment pas changé. On n'a pas cité une boutique qui se trouve sur Dundas West, qui s'appelle Franglish. Et pareil, c'est une boutique où on peut retrouver des produits de Belgique ou de France. Donc, par exemple, si vous êtes comme moi et que vous adorez les Chocapic, les BN, les PIMS et tous ces trucs qu'on adore manger quand on est chez maman ou chez mamie, eh bien, là-bas, c'est possible de les retrouver à Franglish. D'ailleurs, ce stand qui était présent lors du... Et puis, sinon, moi, je dirais plutôt acheter des produits et cuisiner comme votre maman. Comment votre appartement vous a appris, parce que rien ne t'explique la maison qu'on fait. Nathalie, qui a une connexion un petit peu délicate. Tout ce perso. J'espère que ça ne s'entendra pas trop à l'enregistrement. Merci, Nathalie. On passe au volet, Franck Oppenmay qui a proprement parlé, puisqu'on a la chance d'avoir un très beau panel d'artistes et qui représente bien, je crois, tout ce qui fait la beauté et la richesse de cette scène ouverte francophone à Toronto, puisqu'on a à la fois des musiciens, des écrivains, écrivaines, artistes, poétesses, des acteurs, ou peut-il le dire, interprètes théâtraux peut-être. Alors, je vais faire encore un tour de table, puisque c'est la meilleure manière de procéder, mais le micro est ouvert. Je vais vous demander peut-être à chacun d'entre vous, qu'est-ce que c'est pour vous, Franck Oppenmay, qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que vous y faites et qu'est-ce que vous avez envie d'y apporter chaque mois lorsque vous êtes présent sur les planches. Commençons, honneur au fondateur par Kyris. Oh là, résumé en quelques mots. C'est beaucoup de choses. Ça a été, je pense, une des premières familles peut-être que j'ai trouvées à Toronto, mais qu'on a créées avec Florian. C'est d'avoir trouvé ce petit noyau de chaleur qui est sans comparaison, selon moi, et que ça vive encore. Alors, je n'ai pas vraiment de mots pour le dire, mais sinon, c'est le partage, l'inspiration, le voyage, et quel est le quatrième ? Et le rêve. Et le rêve. Voilà. Ceux qui connaissent Franck Oppenmay me comprendront. Pour revenir sur ça, c'est vraiment, le but, c'est d'avoir un lieu pour que des gens, il y a des amitiés qui se sont formées, il y a des groupes musicaux qui se sont formés, des artistes qui se rencontrent à Franck Oppenmay, qui collaborent ensuite ensemble et enregistrent même des albums après. Et puis, juste du temps, des gens qui viennent passer un bon moment. Comme je disais, pour moi, la valeur principale, c'est que c'est ouvert à tous. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de témoignages de personnes qui ont pu commencer une carrière artistique grâce à Franck Oppenmay, parce qu'il y a eu des rencontres, parce qu'il y a eu des opportunités grâce à Franck Oppenmay. Puis, il y a aussi des gens qui sont juste passés une fois sur scène devant leurs amis, puis qui ont passé un bon moment. Puis aussi, on a des artistes qui ont déjà une très, très belle carrière, qui rencontrent un nouveau public, qui peuvent pratiquer et essayer de nouvelles choses. Donc, pour moi, en tout cas, Franck Oppenmay, c'est vraiment pour les artistes. Et c'est créer un lieu où on peut se sentir accueilli, un lieu où on peut prendre des risques et un lieu où tout le monde peut venir en étant qui que vous soyez. Venez comme vous êtes et partagez votre univers sans jugement, mais avec un public qui est juste là pour vous écouter et apprendre à vous connaître. Merci, Florian. Alors, le public est toujours très enthousiaste parce que c'est un public aussi participatif, bien souvent. Certains d'entre nous montent une fois de temps en temps sur la scène avec un petit frisson. Et puis, d'autres sont des réguliers, en effet. Mais c'est une scène qui permet effectivement une énorme liberté et qui est toujours avec un public bienveillant. C'est ce qui fait aussi la grande qualité de ces scènes, je pense. Guy, quel est ton avis sur cette scène ouverte ? Rappelle-nous, raconte-nous un petit peu comment tu l'as rencontré et ce que tu y fais. Moi, je l'ai rencontré par hasard parce que j'allais déjà au open mic régulier du Free Times Café en anglais. Mais alors, j'allais jouer des chansons en français et un jour, la propriétaire m'a dit « Ah, il y a deux mecs qui vont organiser une soirée ouverte en français. » Je lui ai dit « Ah bon, je devrais bien explorer ça. » Alors, je suis allé voir le premier franc open mic. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens viennent de toute la francophonie. Alors, moi, je suis originaire du Québec, même si mes parents sont immigrants belges. Ma culture musicale est surtout venue du Québec. Et donc, je connais beaucoup et je joue beaucoup les chansons des auteurs compositeurs québécois. Et je me rendais compte qu'aussi dans la salle, même s'il y a beaucoup de francophones, pas tout le monde est familier avec nécessairement la culture musicale du Québec. Donc, c'est intéressant d'avoir un public à qui on peut offrir ces chansons-là aussi. Autant que j'aimais les offrir au public anglophone. C'est encore plus intéressant au public francophone. Et aussi de découvrir les autres talents francophones qui existent de toutes sortes à Toronto, musicaux et autres. Et de créer, comme Florian et Cyril disaient, des nouvelles amitiés et nouveaux cercles de francophones. Ça fait que ça fait une petite famille après huit ans comme ça. J'aime beaucoup ce que tu dis, Guy. En effet, c'est une scène qui est multiculturelle, ouverte à tous, on l'a dit, mais aussi qui permet de, en quelque sorte, mieux se connaître. Ce qui est aussi un peu le but d'une radio comme Choc FM et de ces émissions-là. On vient des quatre coins du monde. Bien souvent, on est immigrant plus ou moins récent à Toronto. Que l'on vienne du Canada ou que l'on soit originaire d'un autre continent, d'un autre pays. Eh bien, on se retrouve, la langue nous lie, le français nous lie. Mais bien souvent, les cultures sont un petit peu différentes. Et une scène ouverte comme Francophone Mike nous permet de mieux nous connaître, de nous découvrir, de découvrir toute la richesse de cette francophonie et de tout ce que nous avons à partager. et je crois que ça fait aussi partie du succès de Francophone Mike. Je veux ajouter une chose. J'aime beaucoup le fait qu'on encourage la créativité au Francophone Mike. Et à chaque mois, il y a un nouveau thème que je ne suis presque jamais. Mais on encourage la créativité et ça me permet aussi de me sentir à l'aise de présenter mes propres compositions. C'est vrai, tu as raison de le souligner. La créativité, c'est aussi ce qui fait tout le sel d'Ariane, Ariane Matt, qui se produit très régulièrement dans la Francophone Mike et qui nous fait vivre presque en continu sa création. Ariane, tu as une pratique un peu particulière pour la scène. Explique-nous ce que tu fais. J'exploite Francophone Mike et ses participants et participantes en lisant des chapitres de mon roman en devenir, de mes romans en devenir. Alors, au fur et à mesure que j'avance dans mon écriture, j'apporte un chapitre avec moi et je le lis à la foule. Et je sais que je ne rencontrerai jamais un auditoire, un public aussi chaleureux, aussi accueillant, qui pardonne autant que celui de Francophone Mike, sauf peut-être ma mère. Alors, je pense que ça donne beaucoup confiance de présenter quelque chose qu'on est en train de créer quand c'est si accueillant. Et surtout, ça me donne un objectif, un but, parce qu'à chaque mois, si je n'ai pas écrit pour moi-même, j'aurais au moins écrit pour Francophone Mike. Et ainsi avance le roman, même si je ne peux pas être assez disciplinée pour moi-même, je peux l'être pour le groupe. Et je tiens vraiment à applaudir aussi que Francophone Mike a été un de ces organismes qui a su pivoter et qui a continué à se rencontrer pendant la pandémie. Ça a été vraiment un ancrage très important pour moi et j'ose croire pour certains autres collègues et amis pour que nous puissions continuer non seulement à nous rencontrer, mais à créer et à créer différemment, mais continuer à le faire ensemble. Et en français, moi, ça m'en fait le plus grand bien de pouvoir faire ces rencontres virtuels aussi. Merci. Merci, Ariane. J'aime aussi ce que tu dis, parce que tu as parlé de l'accueil de la scène et du public de Francophone Mike, mais c'est vrai aussi que même si beaucoup d'artistes viennent et reviennent et que finalement, on devient une sorte de grande famille, les organisateurs et l'ensemble du public sont toujours extrêmement accueillants pour les nouveaux, quels qu'ils soient et quelles que soient leurs disciplines. Et c'est aussi des grandes forces qui, je pense, donnent confiance à des artistes, qu'ils soient nouveaux à Toronto ou qu'ils soient artistes en devenir. Ça donne confiance. Et j'aime aussi ce que tu as dit sur le fait qu'avoir une scène et présenter ce que l'on fait à un public et savoir qu'il y a une date butoir, ça nous motive et c'est aussi très important pour la créativité. Encore une fois, on ne peut que saluer ce travail de Francophone Mike qui favorise la créativité de nos artistes francophones locaux. Merci à vous. Merci à toute l'équipe. Geneviève, tu as une voix formidable. Tu nous proposes des interprétations, parfois d'autres choses aussi. Rappelle-nous un petit peu dans quelles circonstances tu as connu Francophone Mike. Qu'est-ce que tu y fais? Moi, j'étais, je connais, je pense que j'ai commencé parce que j'ai rencontré Cyril par une amie et puis j'ai su que Francophone Mike existait. Puis je n'étais pas aussi régulière avant la pandémie, mais avec la pandémie, comme là, je suis devenue très fidèle à tous les mois. Puis avec les thèmes, ça m'a, je me suis, je trouvais ça vraiment, comme Ariane le disait un peu, mais c'était un genre de ligne, de lifeline, parce que sinon, on devenait fou à être confiné. Puis moi, j'ai une formation de chant classique puis de piano. Alors, j'ai commencé à mettre des paroles sur des morceaux de piano que je jouais puis à écrire la poésie. Puis parce que c'était en ligne, je faisais des vidéos. Alors, j'ai développé, je n'avais jamais fait ça avant. Puis là, je me suis mise à, ça a débloqué ça. Bon, bien alors, c'est ce que je fais. Maintenant, j'y vais à tous les mois. Maintenant que ce n'est plus en audiovisuel, bien là, il faut que je trouve un autre moyen de présenter mes créations quand ce n'est pas des interprétations d'autres chansons. Mais là, moi, j'aime beaucoup ça parce que c'est vrai, c'est un bon public. C'est un public qui est accueillant, c'est chaleureux, alors on se sent à l'aise d'essayer des choses pour moi avant. Je ne vais pas aller faire un récital d'opéra, puis je ne vais pas aller faire un récital, ça ne va pas que j'ai fait un mini. Mais je ne vais pas faire un récital, je ne vais pas... C'est une scène pour essayer de faire autre chose que ce que j'avais toujours fait, en fait. Ça m'a permis de trouver d'autres choses, de pouvoir exprimer quelque chose. Puis je suis très reconnaissante à vous, mes chers amis. Alors, c'est ça. Moi, je trouve que c'est une bonne richesse et que ça continue. Voilà, il y a aussi quelque chose qui revient, c'est le rôle qu'a joué Franck Oppenheim sur notre santé mentale et qui nous a donné un but encore une fois. Et vous avez réussi à poursuivre le travail malgré la pandémie avec l'organisation de soirées virtuelles. Et on ne peut que saluer, encore une fois, le travail de continuité. Et puis, évidemment, on est heureux de se retrouver. Il faut aussi rappeler que Franck Oppenheim a lieu souvent au Free Times Café, parfois dans d'autres lieux, mais toujours un événement gratuit. On ne paye, on ne donne que ce que l'on veut. Et on peut aussi, donc, évidemment, consommer sur place, manger, boire et donc passer un bon moment en famille, entre amis. C'est aussi une sortie ô combien sympathique qu'il faut souligner. C'est un des bons plans, je pense, de Toronto. Et pour la petite anecdote, il y a quelques années, j'avais retrouvé une ancienne journaliste de Radio-Canada qui était repartie en France et qui travaillait pour l'Express et qui faisait un article sur immigrer au Canada pour les Français. Et la chose la plus importante à ses yeux, c'était la création de Franck Oppenheim qu'elle ne connaissait pas au moment où elle était venue, où elle vivait à Toronto et qui l'avait beaucoup surprise et beaucoup impressionnée. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose aussi d'important à souligner. Et terminons par Fred Boutin qui est aussi avec nous en tant que musicien qui a beaucoup tourné dans tout le Canada et qui est un des fidèles aussi de Franck Oppenheim depuis maintenant plusieurs années, Fred. Je partirais avec le mot de Geneviève, reconnaissant. Moi, je suis extrêmement reconnaissant envers Cyril et Florian. Ils sont extrêmement généreux d'avoir créé ça et d'inviter à chaque fois les gens de prêter la scène comme ça, d'avoir aussi créé un public qui est fidèle et qui, à chaque fois, c'est une belle expérience. En tant que francophone de Toronto, je trouve que c'est un lieu important pour la création d'une communauté. Alors, c'est bien beau de parler français, de sa maison avec les enfants, d'enseigner le français, mais c'est toujours une découverte et une expérience riche de se retrouver avec d'autres francophones à Toronto et de dire, bon Dieu, le français est valorisé ici. On peut le parler, on peut l'entendre, la soirée est en français et Florian le rappelle toujours, s'il y a un petit peu de français dans une chanson, c'est OK, mais ça serait facile de permettre, oui, OK, une chanson en anglais, on y va, mais non. Donc, c'est vraiment un lieu qui valorise le français et ça, quand tu vis à Toronto, on a besoin de ces lieux-là. Ça fait du sens pour ceux qui sont francophones et qui se retrouvent. Encore là, je suis très reconnaissant pour la création d'un espace comme ça. Je suis d'abord allé au Franco-Pen-Mex, ça fait trois ans, je crois, pour accompagner un artiste qui y allait. Puis je suis arrivé là avec un... J'ai joué plein d'instruments et je commence par ça parce que c'est ça mon expérience, Franco-Pen-Mex, ça a été d'essayer des trucs. Je suis arrivé là avec un banjo. Ça faisait pas longtemps que j'en jouais puis j'ai accompagné un gars au banjo. Puis ça a continué avec plein d'autres instruments. J'ai accompagné Cyril, j'ai accompagné Guillaume, Geneviève. Et c'est pour moi, en tant qu'artiste, ça a été un lieu de partage, de création, de découverte. C'est toujours avec l'idée d'inviter. L'invitation, l'ouverture. Donc c'est un lieu... Toujours, toujours... C'est une expérience très riche, mettons. Dans mon cas, en tant qu'artiste, en tant que personne qui adore la musique, qui aime jouer. C'est avec les autres. Merci, Fred. Merci. Là, j'en sens beaucoup d'émotions en même temps que d'enthousiasme, effectivement, pour Frank Open Mike. Je crois que c'est ce que la plupart des gens ressentent ce soir. Il faut dire aussi qu'on s'amuse et on rigole beaucoup à Frank Open Mike. Il y a aussi beaucoup de comédie. Il y a de l'émotion. Il y a de la surprise, parfois. Et aucune soirée ne ressemble à la précédente. C'est aussi ce qui fait la richesse, je crois. à Frank Open Mike. J'espère qu'on vous a donné envie, si vous ne connaissiez pas ces soirées, de les découvrir, chers auditeurs et chers internautes. Un mot de la fin pour vous. Peut-être qu'on va le donner au fondateur, Florian et Kairis. Est-ce que vous voulez peut-être commencer par nous rappeler quand est-ce qu'on va pouvoir retrouver Frank Open Mike et puis quels sont les bons moyens de vous joindre ? Donc, le prochain événement, ce sera le 22 septembre pour la rentrée au Free Times Café. Ensuite, on va fêter l'anniversaire au mois d'octobre au Rivoli. Puis, on se retrouvera ensuite en novembre au Free Times Café. Et cette année, en décembre, on prépare également une soirée un petit peu différente. Donc, on va vous donner plus d'informations. Et justement, pour avoir accès aux informations, si vous ne l'êtes pas, vous pouvez vous abonner à notre infolettre également pour trouver toutes les informations sur nos réseaux sociaux Frank Open Mike Toronto pour suivre un petit peu toute l'actualité, les surprises qu'on prépare. Et puis aussi, on s'en sert, c'est aussi un outil pour faire la promotion des artistes qui viennent justement quand ils ont des événements, des concerts, des spectacles, des livres. Donc, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Merci, Florian. Et Kairis, ton mot de la fin pour nos auditeurs. Je voudrais dire merci à toute la communauté. D'abord, ça nous touche vraiment énormément. Tu sais qu'il y a quelque chose de plus grand qui est né de petits Français qui arrivaient au Canada puis qui avaient juste envie de partager. Puis, je suis vraiment touché. Puis, de ce que vous avez dit avec la pandémie, etc., que ça vous avait gardé, ça nous avait gardé en vie parce que moi, j'ai eu aussi cette bouffée d'oxygène chaque mois. Un gros merci à vous. Sans nous, sans vous, il n'y a pas de Frank Open Mike. C'est extrêmement important qu'on s'en rende compte. Et tout ce qui en sort, c'est grâce aux membres. Donc, voilà, un gros remerciement. Et je voudrais remercier Flo aussi qu'on soit ce duo infernal depuis huit ans parce que je trouve que ce n'est pas toujours simple de garder une dynamique dans toute forme d'organisation. Puis là, je te le dédie personnellement. Au bout d'huit ans, je suis tellement heureux qu'on soit toujours à rouler ça d'une façon ou d'une autre. Donc, voilà mon petit mot. Puis juste pour nous trouver, parce qu'on dit Frank Open Mike, on dit Frank Open Mike, mais je suis certain qu'il y a des auditeurs qui se disent, mais ça s'écrit comment, Frank Open Mike ? Donc, je vais l'épler. Donc, c'est Franco, comme la francophone, F-R-A-N-C-O-P-E-N-M-I-C.com ou Frank Open Mike sur Facebook et Instagram pour nous trouver. On a besoin de relève pour cette reprise post-pandémique. On a besoin de 109. On a besoin de bénévoles pour continuer. Donc, manifestez-vous si l'envie est là. Et merci infiniment, un choc épais, mais tout est qu'il. Un grand merci à vous. J'aimerais que tout le monde ouvre son micro pour applaudir Florian, François, Kairis, et vous applaudir, chers artistes de Frank Open Mike. On chante la chanson. Merci à toutes et à tous. Merci d'avoir participé à cette émission. Un mot de la fin pour moi, c'est de vous donner le nom du gagnant ou de la gagnante à égalité. C'est Ariane et Guy qui ont remporté ce petit quiz. On se reparle très bientôt pour des petits cadeaux. Merci encore une fois et on continue sur les ondes de choc. Merci.